Bonjour à tous, salut c'est Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. Regarde-moi ces belles couleurs, c'est pas beau tout ça ? Effectivement il y a beaucoup beaucoup d'ingrédients dans cette recette. Quelle est donc cette recette ? Je te propose aujourd'hui de riz aux fruits de mer et crevettes. On va dire que c'est une version un peu allégée de la paella parce que la paella il y a encore beaucoup plus d'ingrédients. Tout le monde n'a pas les moyens justement d'offrir une paella. Voilà c'est une paella light. On part avec quels ingrédients ? Donc évidemment de l'huile d'olive. On a un petit mélange de fruits de mer. Il y a des calamars, encore nez, il y a un petit peu de tout. Tu les trouves soit frais soit surgelés donc il y a à peu près 300 grammes. Pour les crevettes on a 200 grammes. Alors un petit peu petit pois donc 70 grammes environ. Du riz 250 grammes. Des bonbons haribots. Voilà c'est des poivrons. Donc ils sont déjà surgelés, ils sont coupés. Ils sont magnifiques. Ça correspond à peu près on va dire à un gros poivron. Un oignon haché. Après évidemment du sel, curcuma, du safran, de l'ail, du poivre. Pour l'eau il y a 800 ml mais on va voir c'est vraiment en fonction de la cuisson du riz. Donc nous ce qu'on va faire, on va commencer par faire revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive. Donc prévoir une grande poêle. Ah oui complètement. Évidemment. C'est énormément d'ingrédients. Il va falloir de la place. Donc on va tout mélanger dans cette fameuse poêle. Oui. On commence par, comme je t'ai dit, l'oignon. Ensuite le poivron. C'est joli ce petit mix de poivrons. Ah j'adore ça. Je trouve ça magnifique franchement. Ça les enfants ils vont rafoler quand ils voient des couleurs comme ça. Ah les couleurs comme ça c'est beau même au niveau du goût. Non mais le pire c'est qu'ils croient vraiment que ce sont des bonbons haribots. Chaque poivrons tu sais il a sa saveur. Alors on va les faire revenir. Allez on laisse mijoter. On revient dans quelques minutes. On laisse mijoter quelques minutes. Voilà donc là ça fait cinq petites minutes. Il commence à être translucide donc c'est bon. On va mettre les petits pois surgelés. Et on va rajouter le riz qui s'intraîne bien. Pas trop longtemps tu vois. Qui s'intraîne bien des saveurs. En fait là le riz n'est pas pré-cuit. Non 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 non. Là c'est vraiment juste qu'ils prennent un petit peu de saveur. Donc on va faire ça pendant une petite minute en mélangeant. Allez on va mettre les épices. Le poivre. Un petit peu de curcuma. Évidemment le sel. On mélange bien. Peux-tu rajouter de l'huile ou pas ? A ce stade non. On va mettre par contre de l'ail. Moi je l'ai en poudre. Après si vous avez de l'ail frais c'est pas plus mal. Voilà maintenant on va rajouter l'eau. On va commencer par on va dire un demi litre. Si je comprends bien ça va cuire lentement. Lentement exactement. C'est pour ça qu'il faut pas mettre tout l'eau d'un coup tu vois. Il faut vraiment que le riz. L'absorbe. L'absorbe voilà très 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 lentement. On va laisser comme ça on va dire une vingtaine de minutes. On va voir on va voir. Voilà donc au fur et à mesure on rajoute un petit peu d'eau. Et on poursuit la cuisson. Voilà donc après vingt minutes on voit bien que tu vois que le riz a bien absorbé toute l'eau. Donc on va intégrer les crevettes et les fruits de mer. On va laisser aller auparavant un petit peu les poivrés. On va mélanger délicatement. Donc si je comprends bien la différence avec la paella c'est qu'il y a du poulet en plus. C'est ça dans la paella. Poulet, chorizo, tomate. Oui la paella c'est vraiment tu vois selon les régions. Elle va dire bon bien sûr elle est originaire d'Espagne on est d'accord. Mais voilà il va y avoir des variations selon les régions. Mais c'est vrai que voilà comme je t'ai dit surtout surtout on va retrouver du poulet, du chorizo. Voilà là on peut poursuivre 2-3 minutes. Voilà vraiment juste pour faire chauffer un petit peu les fruits de mer. Parce qu'en fait comme je t'ai dit ils ne sont pas surgelés. Ils sont déjà frais. Ils sont pré-cuits non ? Exactement les crevettes sont cuites. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin. On finit la cuisson tout simplement. Donc on patiente encore quelques minutes. 2-3 minutes voilà juste vraiment pour les faire réchauffer pour le final. Pour le final à tout à l'heure. Voilà on va terminer avec un tout petit peu de persil pour la déco. Toujours joli le persil ça donne du goût c'est joli. Ah ce sont des arômes, des parfums c'est un peu du tout. Et voilà mon cher Stoney notre recette est prête à être dégustée. C'est de belles couleurs. Oui voilà rien que les yeux on mange déjà. Et en plus ça c'est un plat vraiment garni donc il y a de quoi faire. Même s'il est plus léger que la paella ça reste quand même un plat. Justement je trouve que la paella c'est trop trop copieux moi je trouve. C'est ce que je pense aussi. Là c'est pour ça que je te parle c'est une version on va dire light. Et bien écoute Max merci pour cette recette. Donc on rappelle le titre ? Bah en fait c'est comme on peut pas vraiment la paella et là plutôt on va dire un riz aux fruits de mer et aux crevettes. Allez ça va super c'est enregistré. Donc c'est pour au moins 5-6 personnes facile je pense. Oui 5 personnes oui. Ouais ouais bon allez ça va. Pour les gourmands ça sera pour 2 personnes. Bah écoute Max merci encore une fois pour cette belle recette. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Sucrée. N'hésitez pas à liker. A commenter. Et à partager. Ca nous aide beaucoup. Merci à tous à bientôt. A plus ciao.